Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2020, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2020, de belles aventures, de beaux voyages, plein 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 de bonnes choses. Donc aujourd'hui, on va aborder une question que j'ai eue sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, en fait j'y poste des choses un peu plus personnelles, comme mon quotidien en tant que nomade digital, des questions culturelles des pays où je me trouve et puis bien sûr, je parle aussi d'entrepreneuriat et puis de nomade digital avec des petites astuces, des petites choses comme ça. N'hésitez pas à me suivre. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, nous allons voir comment se loger en tant que nomade digital. En fait, j'ai trouvé cette question plutôt pertinente quand on sait qu'elle fait partie des 8 peurs qu'ont les gens quand ils veulent devenir nomade digital. Et finalement, avec les questions d'argent, les questions de revenus et bien le logement, c'est quelque chose qu'on me pose aussi assez fréquemment. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à me mettre un petit pouce si vous aimez. Allez, c'est parti ! Donc commençons d'abord par définir ce que j'appelle mon chez-moi. Au cours des dernières années, j'ai vécu dans quelques endroits différents, comme en Bolivie, en Argentine, à Bali, à Phuket, en Thaïlande, à Cusco, au Pérou et dans d'autres endroits incroyables. Et même si parfois, il y a des séjours qui ont duré seulement un mois, ou deux mois, ou trois mois, ou six mois, bien certains, je les ai appelés mon chez-moi. Je dis souvent que ma maison, en fait, c'est là où je me lève le matin. Et oui, parce que tous ces endroits, en fait, c'était mes maisons. C'est un peu ça la vie de Nomade Digital. Il y a même des endroits, on s'y sent tellement bien, déjà qu'il est difficile d'en partir, mais surtout, on va se surprendre à se dire, bon ben, allez, ce soir je rentre à la maison, alors qu'en fait, vous allez simplement rentrer dans un logement temporaire. Une des premières leçons que j'ai appris en tant que Nomade Digital, en fait, c'est de suivre mes tripes et de me contenter de ce que j'ai. Me poser les questions comme, où est-ce que je me sens épanouie ? Comment est-ce que je vais préférer structurer mes journées ? À quelle valeur je tiens énormément ? Etc, etc. Et j'ai également appris à reconnaître lorsqu'un endroit fait ressortir le meilleur de moi-même. Et puis, l'inverse également. Parce qu'en effet, il y a des endroits où on ne se sent pas véritablement chez soi, et même les gens qui savent le mieux s'adapter ne se sentent pas toujours bien partout, n'importe où. Chaque endroit a ses forces et ses défis, et c'est finalement l'une des raisons pour lesquelles je voyage. Même si je ne m'attends pas forcément à me sentir chez moi partout où je vais. Alors, pour commencer, il faut choisir une destination. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, parce que j'ai fait une vidéo que vous pouvez consulter ici ou ici, je ne sais jamais. Et voilà, donc pour approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui vous explique justement comment choisir au mieux sa prochaine destination. Donc, soyons clairs, si vous supposez que je vis que dans des hôtels, vous vous trompez. Déjà, ça ferait un budget assez conséquent. Mais encore plus important, ça voudrait dire que je sois constamment dans un cadre qui est complètement impersonnel. Et même si je passe quand même du temps dans des hôtels, dans des auberges, dans des gîtes, ce genre d'endroit, dans des maisons d'hôtes, ça constitue généralement un week-end ou une escapade, et ce que je considère plus comme du voyage, un petit peu comme des vacances, même si c'est sur une courte période. Et j'apprécie d'être dans ces endroits-là, seulement je n'ai pas envie de vivre dans un hôtel tout au long de l'année. En tout cas, ce n'est pas fait pour moi. C'est pour ça que je préfère louer un appartement quand je le peux, et selon les destinations. Et séjourner dans un hôtel, ça peut être amusant, confortable aussi, surtout quand il y a une piscine ou des activités, le petit-déj à de volonté, etc. Mais en fait, on peut aussi trouver des appartements, et notamment en Asie, qui ont aussi la piscine, la salle de sport équipée, la femme de ménage, etc. Donc en fait, louer un appartement, ça crée son espace convivial, mais ça vous permet potentiellement aussi d'avoir tout ce confort lié à l'hôtel. Et on ne va pas se mentir, louer un appartement, même sur un mois, ça coûte bien moins cher que de louer une chambre d'hôtel en multipliant par 30 nuits ou 31 nuits. Alors voici la liste des choses que j'utilise pour trouver un logement. Alors vous n'attendez pas à l'astuce top secrète, mais ça peut vous aiguiller, notamment sur les points. Restez bien jusqu'à la fin, puisque je vous explique tout ce que je regarde, la liste des choses importantes et primordiales pour bien choisir son appartement. Donc le premier site que j'utilise, c'est Airbnb. Et à peu près 70% de mes réservations se font sur Airbnb. On y trouve de tout, à tous les prix. Il faut simplement prendre le temps de chercher, et surtout, n'hésitez pas à contacter l'hôte pour lui poser des questions. En effet, vous allez rester un petit peu de temps dans cet appartement, vous voulez vous y sentir bien. Donc n'hésitez pas à poser des questions en amont pour vous assurer qu'il y a bien toutes les choses que vous attendez de cet appartement. Alors pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Airbnb, je vous mets dans la description un petit lien de parrainage, c'est un lien affilié, qui va vous permettre d'avoir une réduction sur votre première location, une première réservation. Donc profitez-en, toujours sympa d'avoir une réduction, de gagner 25 ou 35 euros, je ne sais plus combien c'est. Voilà, n'hésitez pas, dans la description, il y a le lien. Donc généralement, comment je fais ? En fait, si le pays n'est pas trop grand, comme par exemple Taïwan, le Japon... Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais dire comme pays ? Voilà, un pays pas trop grand. En fait, je choisis un endroit, et je trouve un appartement pour 2, 3, 4 mois, voire plus. Et après, le week-end, les temps où j'ai du temps libre, je vais partir, visiter et explorer le reste du pays en transport. Ce qui fait que je peux laisser mes bagages et tout mon confort au même endroit dans cet appartement pendant toute la durée de mon séjour. Par contre, si le pays est un peu plus grand, en fait, ce que je fais, c'est que je divise. Imaginons que je parte en Argentine pendant 3 mois, je vais faire un mois dans le sud, un mois au centre et un mois dans le nord. Ou plutôt l'inverse, le nord, le centre et le sud. Et en fait, à chaque fois que je me loge quelque part, donc pendant un mois quand même, ou un petit peu moins, mais c'est rare. Généralement, le un mois, c'est le minimum. Et bien après, je vais visiter tout autour les choses qu'il y a à voir. Encore une fois, ça me permet de laisser ma valise le plus longtemps possible au même endroit, et encore une fois, mon confort, etc. Donc comme je vous le disais, parfois, je loge aussi dans des hôtels. Parce qu'en fait, si je pars un peu plus loin et que j'y reste que 2 ou 3 jours, ça ne vaut pas le coup pour moi de déplacer la totalité de mes affaires. Donc je préfère louer une chambre en plus. Alors oui, c'est un coût supplémentaire, mais c'est un peu comme si vous partiez aussi en vacances. Vous n'allez pas arrêter votre loyer en compensation de la chambre d'hôtel que vous louez. Donc là, c'est le même principe. Parce que si on compte tous les emails de va-et-vient de questions de Airbnb, plus les va-et-vient pour la remise des clés, etc., etc., sans compter les frais de ménage, qu'on vous compte de toute façon, quelle que soit la durée de votre séjour, en fait, Airbnb, à ce moment-là, c'est plus très intéressant. Donc je préfère prendre un hôtel pour des séjours courtes durées, ce que j'appelle les escapades, en fait. Donc généralement, on va faire simple, je cherche mes hôtels sur Booking.com. Et il m'arrive parfois aussi d'aller sur Hôtel.com ou sur Agoda, ou ce genre de comparateur, de moteur de recherche pour les logements. D'ailleurs, petite astuce pour ceux qui voyagent plutôt souvent, que ce soit pour le travail ou pour le loisir, Hôtel.com, en fait, ils ont un programme de fidélité qui est super bien. C'est-à-dire que plus vous réservez, plus vous allez donc avoir des points. Et le dixième séjour, généralement, est gratuit. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je devrais d'ailleurs utiliser cette astuce pour moi aussi, au lieu d'utiliser Booking.com. Ouais, c'est pas très logique. Mais bon, voilà. La prochaine fois, je vais peut-être m'y mettre aussi à ce programme de fidélité. Ça peut être intéressant. Et en dernier lieu, c'est assez rare, et j'aimerais bien en faire plus d'ailleurs. Je réserve des lieux un petit peu atypiques, lieux d'exception, pour avoir une expérience un peu différente, vivre autre chose. Et aussi, j'essaye de vivre chez l'habitant pendant un certain temps. En fait, ça vous donne une expérience assez incroyable et une autre dimension du pays. Parce qu'en y restant longtemps dans le pays, il est vrai que vous accédez beaucoup plus à la vie locale et à la culture locale. Mais vivre chez l'habitant, ça donne complètement une autre dimension. Donc c'est quelque chose que je fais de temps en temps, selon les destinations en fait. Notamment au Laos, j'ai fait beaucoup de logements chez l'habitant. Et c'était assez incroyable. Surtout avec la barrière de la langue, ça donne des choses plutôt sympathiques. Donc maintenant, on en arrive au point de qu'est-ce que je regarde, plus particulièrement la liste presque exhaustive de ce que je regarde en priorité pour réserver mon logement. Donc chaque appartement que je loue est forcément unique. Mais a priori, il y a forcément des similitudes entre eux. Contrairement à ce que je faisais pendant mon tour du monde, où j'arrivais dans une destination et je cherchais à me loger dans la journée. Donc j'étais un peu freestyle, sans plan, et ça me permettait de trouver des bons plans. Là maintenant, je ne fais plus du tout comme ça. Je réserve à l'avance, avant d'arriver dans le pays. Donc ça me permet aussi justement de pouvoir bien me concentrer sur les points importants. Notamment, le premier, c'est le Wi-Fi. C'est triste, mais c'est vrai. Si je trouve un logement et que je sais que le Wi-Fi n'est pas bon et que dans les critiques, ils expliquent que le Wi-Fi est mauvais, c'est tout simplement non. Et oui, parce que sans Wi-Fi, en fait, je ne peux pas travailler. Et même si j'ai toujours Internet sur mon téléphone, en fait, je ne vais pas utiliser mon téléphone en permanence et les datas de mon mobile pour travailler toute la journée. Ça ferait un coût budgétaire bien trop important. Donc j'ai absolument besoin que le Wi-Fi fonctionne dans le logement où je me trouve. Ensuite, je regarde l'espace et la lumière. Pour moi, il est inconcevable de vivre dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre ou alors que la fenêtre donne sur un mur à un mètre qui fait que la lumière du jour ne rentre pas. Et en fait, je me sens dans une cage à poules parce que parfois, il m'arrive de passer des journées entières enfermées. Alors, j'essaye de ne pas trop le faire parce que ce n'est pas très bon pour le moral, mais ça peut arriver. Quand on est dans des périodes de gros, gros rush au niveau du boulot, je vais rester chez moi à part pour manger ou ce genre de choses. Donc en fait, j'ai besoin de la lumière du jour. J'ai besoin de me sentir comme si finalement, j'étais presque à vivre dehors. Donc pour moi, c'est hyper important que l'endroit ait un espace avec la lumière. Ensuite, je regarde l'emplacement. Alors quand on part en vacances sur du court terme, généralement, on veut être dans l'hypercentre, là où il y a la vie, là où il y a les sites touristiques pour finalement s'éviter les transports, etc. Par contre, comme moi, je reste un petit peu plus longtemps, je préfère me trouver des lieux où il fait bon vivre. Donc en principe, ce sont des lieux qui sont légèrement excentrés. Et en fait, je n'en ai rien à faire de devoir bouger et prendre des transports puisque je me loue un scooter ou ce genre de choses qui fait que je suis complètement autonome. Donc a priori, l'endroit où je me situe, j'essaie qu'il y ait quand même quelques restaurants, quelques petits commerces de proximité. Mais je n'ai pas forcément besoin d'être au cœur, notamment pour le bruit et aussi la pollution si je suis dans une grosse ville. Voilà, je choisis vraiment un emplacement qui fait bon vivre plutôt qu'un emplacement dédié aux touristes. Et puis après, comme tout le monde, je regarde les avis. Alors c'est un peu dur pour moi de dire ça parce que parfois, on voit des avis où les gens, on se demande ce qui s'est vraiment passé. Je reste aussi très optimiste sur les avis négatifs parce qu'en fait, il y a des gens, par exemple, ils vont dire que l'endroit, il est sale alors que l'endroit, il est seulement vieillot. Ça n'a rien à voir avec une histoire de propreté. Ou alors, je fais attention aussi s'il y a eu des critiques négatives il y a plusieurs années de ne pas les prendre en compte pour l'année en cours. Forcément, depuis, ils ont pu s'améliorer, etc. Donc je prends quand même du recul sur ces avis. Maintenant, je les regarde. Notamment, je vous en parlais tout à l'heure pour le wifi. Alors, qu'en est-il des coûts pour le logement ? Parce que forcément, on va en parler. Comme je l'ai dit dans ma vidéo qui porte sur les coûts de vie en tant que nomade digitale, donc elle va s'afficher là ou là, eh bien en fait, le fait de voyager à long terme, ça impacte sur les coûts de votre logement qui sont forcément moindres. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je peux faire pour voyager sur le long terme comme ça depuis tant d'années. Mais en fait, il faut savoir que mes maisons ont un loyer qui est bien inférieur au loyer que je payais à Paris. Donc en fait, en voyageant, sans avoir de logement dans une vie sédentaire, ça me fait faire des économies. En plus, il faut penser que comme je fais des locations courtes, même si c'est un, deux ou trois mois, je n'ai pas d'électricité à payer, je n'ai pas de taxes locatives, toutes ces taxes qui sont liées au logement. Je n'ai pas Internet, un forfait Internet à payer en plus. Il arrive même parfois que la femme de ménage, ce genre de service soit inclus. Je n'ai pas l'entretien à payer, à moins que je casse quelque chose, bien sûr. Donc mine de rien, sur l'année, ça fait quand même beaucoup de charges en moins. Donc en faisant cette vidéo et en repensant un peu à toutes les questions qu'on me pose généralement et assez souvent tout au long de mon voyage quand je rencontre des gens qui sont seulement en vacances, ça m'a fait prendre conscience d'une chose. En fait, tout ça, bien sûr que ça peut sembler déroutant. Parce qu'après tout, si vous avez du mal à payer un loyer et vous faire plaisir en même temps, comment pourriez-vous vous permettre de voyager ? Ça, c'est évident. En tout cas, c'est évident que vous vous posiez cette question. Et donc en fait, le point à retenir, c'est que voyager à plein temps mais lentement, c'est hyper abordable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce, c'est ma récompense pour ce travail. Et pour ceux qui voudraient passer le cap, monter son business en ligne et puis finalement devenir nomade digital ou même tout simplement être indépendant au niveau financier et géographiquement, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a quelques petits liens qui pourront vous aider. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente année 2020, passez une excellente journée et à bientôt sur la chaîne. Je vous fais des bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501